Marie-Josée Perrec a appuyé sur l'accélération. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. L'Europe 1 entre la pression du foot et l'angoisse de la guerre. On est servi en ce moment. Allez, prenons un petit peu, respirons avec un peu de musique. On plonge dans les archives d'Europe 1. Il y a presque 60 ans, jour pour jour, 9 mars 1963, les Beatles commencent leur première tournée dans toute l'Angleterre. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La notoriété des Beatles à ce moment-là, elle commence à peine. Oui, les 4 garçons britanniques ont déjà donné quelques concerts dans leur ville d'origine, Liverpool, dans des clubs de rock'n'roll. Mais ils ne sont pas encore des stars planétaires. Ils jouent une centaine de fois dans ce club de Liverpool. C'est là qu'ils rencontrent celui qui deviendra leur manager. Les dates commencent à s'enchaîner. Et en ce mois de mars 1963, c'est la rencontre avec toute l'Angleterre juste avant que ne sorte leur premier album, Please, Please Me et cette chanson Love Me Do. Ils arrivent en France en 1964 et c'est là qu'on parle des Beatles pour la première fois sur Europe 1. On leur demande quels sont les artistes qu'ils aiment. Paul, qu'est-ce que vous préférez ? Jim, Ray Charles, Brigitte Pardo. Escrire des chansons. Écrire des chansons. Écrire des chansons. Mademoiselle, qu'est-ce que c'est pour vous les Beatles ? Les Beatles, pour moi, c'est un nouveau groupe que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que les Beatles, ils sont terribles, je les attends avec impatience. Normalement, je devais rester au cours, je suis quittée spécialement pour les Beatles. Et quelques mois plus tôt, écoutez-les improviser une petite chanson pour la mythique émission d'Europe 1, Salut les copains. Salut les copains, ici c'est John. John, salut les copains, ici c'est Paul McCartney. 1, 2, 3, 4. Salut les copains, salut les copains. Incroyable séquence sonore. Alors, en quelques mois, la carrière des Beatles va décoller. Ils sont invités à jouer devant la famille royale britannique en novembre 1963. Oui, ils deviennent membres de l'Empire britannique, l'une des plus hautes décorations anglaises. Désormais, les Beatles font carton plein partout où ils passent. Ils enchaînent succès sur succès. En 1965, le journaliste d'Europe 1 Jakurevic réussit à monter dans une Rolls Royce gris métallisée avec eux. Il les suit à Paris de la sortie de l'avion jusqu'à l'arrivée à leur hôtel. Le Georges V à Paris, écoutez. Des jeunes filles courent maintenant à côté de la voiture, ce qui risque d'être dangereux. Je vais essayer de vous présenter 3 des 4 Beatles qui sont à côté de moi. You are... Salut, Paul. Paul. À ma gauche, Paul. À ma droite, John, salut. Et en face de moi... George. Salut. En fait, ils ont chacun leur Rolls personnel, mais il leur arrive de temps en temps de voyager à plusieurs dans la même Rolls. Vous voyez, il semble que les Beatles aient reçu la réception la plus chaude en Amérique. Et l'explication qu'ils donnent, c'est que finalement, l'Amérique, l'un des pays les plus peuplés au monde, qu'il y a donc là-bas beaucoup d'enfants, et c'est là-bas qu'ils ont été reçus avec le plus de chaleur. C'est John Lennon qu'on entend là parler de la façon dont ils ont été reçus, aux Etats-Unis. À leur arrivée à l'hôtel, des dizaines de fans les attendent encore. Et sur les archives d'Europe 1, que j'ai pu réécouter, on entend clairement les Beatles à chaque fois leur répondre, leur dire salut, salut, avec leur charmant accent britannique. Merci beaucoup, Lord.